Certains clients qu'on accompagne actuellement nous ont fait part du fait qu'ils se sentaient perdus, qu'ils ne savaient pas exactement quoi faire, qu'ils avaient besoin de clarté. Et la réalité, c'est que moi-même, au retour de mes trois semaines de congé parentalité, j'avais planifié des choses pendant mon absence, tout ne s'est pas passé comme prévu, donc je me suis senti à nouveau un peu perdu. Et ce que j'aimerais te dire, si c'est l'état dans lequel tu te sens, c'est bienvenue au club. Aucun entrepreneur ne se sent pas perdu plusieurs fois par mois, pour ne pas dire par semaine, pour ne pas dire par jour, pour ne pas dire par heure. C'est le propre de l'entrepreneuriat. Parce que tu n'es pas sur un chemin tout tracé où on te dit quoi faire en fait. Tu n'es pas comme un dentiste qui veut devenir dentiste, un étudiant qui veut devenir dentiste, il suffit qu'il passe les étapes, qu'il passe les années, qu'il passe ses examens et tout est tracé pour lui. L'entrepreneuriat, le coaching, c'est tellement plus complexe. Et la liberté à laquelle on aspire en devenant coach, notamment, a un coût qui est que parfois on est perdu. Mais il y a un espoir. On n'est pas juste perdu en fait. C'est une perception des choses. Le fait d'être perdu, c'est de voir le verre à moitié vide. Moi, je t'invite à voir le verre à moitié plein. On est perdu parce qu'on a le luxe d'être perdu. Ça veut dire que tu as des bras, des jambes et que tu as beaucoup de possibilités, d'opportunités. Et que tu as le choix et que tu as la liberté. Ce serait quoi le contraire ? T'imagines une vie où tu n'es jamais perdu ? C'est que tu es esclave. Un esclave n'est jamais perdu. Un élève à l'école. Alors bon, moi, je n'étais pas très fan de l'école. Mais un élève n'est jamais perdu dans le sens où il sait quoi faire. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il sait que le matin, il doit aller à l'école, etc. Le fait que tu sois perdu est une bonne chose, surtout si tu passes d'un état où avant, tu ne te sentais pas perdu. Et avant de te donner toute une série de conseils, justement, je voulais insister sur ça. Le fait de te sentir perdu est une très bonne chose. Le pire scénario, c'est d'être perdu et de ne même pas savoir qu'on est perdu. Et ça, je l'ai vécu tellement fois dans mon business. Tu penses que les choses vont bien. Tu vois, par exemple, dans ton corps, tout va bien. Et d'un coup, tu vas faire une prise de sang et tu te rends compte que tu as un diabète, que tu es malade. Eh bien, permets-moi de te dire que la pire chose, c'est de ne pas savoir qu'on est perdu. Le fait que tu te sentes perdu est un point positif. Pourquoi les clients qui nous rejoignent, dès le premier mois, se sentent un peu perdus ? Parce qu'avant, ils ne savaient même pas quoi faire. Ils ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils commencent à savoir ce qu'ils ne savent pas. Donc voilà, j'en profite pour te saluer. Si tu es client, en tout cas, du programme Coach en Mission, j'ai hâte. Je te dédie même cet épisode. Et permets-moi de te dire que tout ce que j'ai fait là, j'ai pensé aussi à moi pendant que je l'ai fait. Si j'ai eu la capacité de créer cet épisode, c'est que j'ai eu plein de fois dans ma vie d'entrepreneur, pour ne pas dire ma vie perso, où j'étais perdu. Donc bienvenue au club. C'est une bonne chose. Maintenant que j'ai dit ça, évidemment, on va trouver des pistes. On ne va pas juste se lamenter, se dire, tiens, en fait, ça va, tout va bien. Non, ok. Maintenant, on bosse. Mais je voulais vraiment t'apporter ça comme réflexion. Donc la première chose que j'aimerais te dire, c'est de définir la situation dans laquelle tu es. De mettre des mots sur les mots. Quelqu'un, on croit qu'on est perdu sur certains trucs, mais en fait, on est perdu sur autre chose. Par exemple, si on prend le cas d'un entrepreneur qui se lance et « Oh, je suis perdu, je ne sais pas si je dois utiliser le logiciel A ou le logiciel B ou le logiciel C pour faire un tunnel de vente. » Mais en réalité, tu n'es pas perdu pour le choix du logiciel. Tu es perdu sur quel tunnel de vente faire, quel lead magnet faire. Et je peux remonter là et tu peux me dire « Oh, ben non, Wilingen, c'est ça, en fait. Je suis perdu sur mon lead magnet. Je ne sais pas si je dois faire un e-book. Je ne sais pas si je dois faire une masterclass. Je ne sais pas si je dois faire un produit d'appel. » Et tu crois que tu es perdu sur ça ? Mais en fait, ce n'est pas ça. Tu es perdu sur le fait que tu manques de légitimité. Et en fait, quoi que tu fasses, ta procrastination dans laquelle tu es, qui est que tu te racontes l'histoire inconsciemment que tu ne sais pas quoi faire. Du coup, tu ne fais rien. Et tu justifies que tu ne fais rien parce que tu dis que tu ne sais pas faire. Tu vois, la logique, elle est parfaite. Mais en fait, au fond de toi, niveau mindset, tu n'as pas confiance en toi. Tu manques de légitimité. Tu ne te sens pas capable. Donc, à partir de là, tu n'es pas perdu sur quel lead magnet faire. Tu es perdu à la limite sur le fait de te reconnecter à qui tu es, à tes forces, à ton expérience, à ta valeur. Donc, c'est très important de mettre des mots sur les mots, de savoir sur quoi tu es perdu. Et d'ailleurs, si tu vas chercher de l'aide, et c'est ce qu'on va voir, il n'y a rien de pire que… Quoi, il n'y a rien de pire, n'exagent rien. Demander de l'aide sur un problème qui n'est pas ton vrai problème, tu le sais quand tu as des travaux à faire. Tu vois, la dernière fois, on avait un problème de chauffe-eau. Tu dis que le problème, il vient du chauffe-eau. Et en fait, je pointe du doigt parce que je suis dans mon bureau là. Et en fait, il y avait une fuite en haut, un autre endroit. Donc, tant que tu fais le mauvais diagnostic, tu ne peux pas trouver la solution. Donc, fais l'effort de définir ta situation. Dans quel état tu es actuellement et sur quoi tu es perdu. Puis, ça va être important de trouver des sasses de décompression pour se décharger, notamment émotionnellement. As-tu un ami, un conjoint, un coach, un psy où tu peux te lâcher ? D'ailleurs, petite astuce, si tu n'as pas les moyens, entre guillemets, ou pas en ce moment de te faire coacher, va te faire accompagner par un psy et parle-lui de ton business. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis accompagné dans le cadre d'un mastermind. Je n'ai pas un coach dédié au moment où je te parle. Et du coup, vu que j'ai un psy, je me dis, tiens, je vais lui parler de mon business. En fait, tu t'auto-coaches à un certain niveau. Tu vois, tu n'as pas besoin qu'ils te donnent de conseils. Juste le fait de te décharger, ça te fait du bien et tu t'écoutes. Ah, mais ce n'est pas ça. Trouve des sasses de décompression. Ça peut être via l'échange, via le sport, via des activités ludiques. Mais trouve un moyen de te décharger émotionnellement. C'est important. Évidemment, moi, j'ai recommencé à faire de la méditation de blinde conscience. C'est top, c'est top. Appuie-toi sur tes expériences passées. C'est indispensable de regagner confiance en te rappelant ce que tu as déjà fait dans le passé. Alors moi, je prenais jusque-là souvent l'exemple de la course à pied. Comme j'ai déjà fait quelques marathons, certes, très lentement, mais j'ai terminé deux fois le marathon de Paris. Toutes les fois où je marche, je suis essoufflé, je cours derrière un bus et je suis essoufflé, je n'ai pas bien dormi et du coup, je suis fatigué. Je repense au fait que le mec, mec, tu as couru 42 kilomètres. Ne me dis pas que tu ne peux pas monter des escaliers. Ce n'est pas vrai. Allez, ressaisis-toi. Parce que je m'appuie sur le souvenir de ces expériences passées. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai eu deux jumelles, je repense à ces deux, trois premières semaines où on venait juste d'avoir des jumelles. C'était éprouvant. On avait déjà eu un enfant avant, mais ce n'est pas du tout la même expérience d'avoir des jumelles. J'étais claqué avec mon épouse. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore totalement ça. Eh bien, j'ai le souvenir de ça et je me dis, mais en fait, c'est que dalle. C'est quoi ? La prochaine fois où je serai fatigué, je penserai à ça. Je me dirai, mais en fait, tu as réussi à le faire. Une fois dans ta vie, tu réussiras. Et en fait, c'est la deuxième fois où j'ai expérimenté un tel niveau de fatigue à dormir, deux, trois, quatre heures par jour. À l'époque, j'étais animateur dans une colonie de vacances et ça m'était déjà arrivé où, en fait, je dormais trois heures par jour. J'étais claqué mon jour de repos. J'avais dormi 16 heures, je me souviens. Et donc, ce remémorer ça te redonne confiance. Et dans ton business, quand les choses ne vont pas bien et comme nous, ça nous arrive évidemment parfois, on se dit, ah mais on a fait ce lancement, on a réussi à faire ça, on a réussi à faire ça, ça, ça. Il n'y a pas de raison que ça ne remarche plus. Et c'est aussi le moment de brainstormer avec enthousiasme pour avoir de nouvelles idées. Et pour ça, tu as besoin d'être dans une situation de légèreté. Et d'où l'importance de te décharger avant. Donc, entoure-toi de gens pour brainstormer. Ok, maintenant, il faut qu'on avance. Je suis perdu, qu'est-ce que je peux faire ? On brainstorme et on met toutes les idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Ok ? Ça, c'est très important de ne pas se censurer. Autre astuce que j'aimerais te partager, c'est parallèlement à ça, parce que voilà, les idées, on va garder ça et après, on va le transformer en plan d'action. Mais parallèlement à ça, j'ai remarqué que jusqu'à mes 35 ans, je ne mettais pas trop d'attention sur mon hygiène de vie. Là, je me rends compte à quel point l'alimentation, le sommeil, le sport jouent. Donc, quelquefois, tu te sens perdu, mais c'est parce qu'au niveau hormonal, il y a une fatigue qui fait qu'en fait, ce n'est pas tellement que tu es perdu, c'est que ça ne va pas bien dans ton corps, notamment. Ok ? Donc ça, c'est important de prendre soin de toi. Aussi, très important, avant justement de rentrer dans le plan d'action et tout, c'est de garder en tête sa mission, le big picture. C'est-à-dire que là, tu n'es pas perdu, tu es micro perdu. Tu vois, c'est comme il y a quelques nuits, j'étais en mode, mais elle ne va jamais dormir, ma fille. À chaque fois, tu lui dois à manger, après c'est l'euro et elle ne dort pas, elle ne dort pas, elle ne dort pas. Et pendant 3-4 heures, tu portes juste ton enfant. Et là, tu te dis une chose, tu te dis, mais mince, je suis complètement perdu, je suis à la ramasse. Parce qu'on n'arrive pas à prendre le recul au moment où on vit la chose. Évidemment, à 4 heures du mat, je ne suis pas en mode, d'être perso, aller, bon, en réalité, je le suis un petit peu parce que, de par mon métier. Mais justement, ta capacité à prendre du recul, à dire, mais là, je ne suis pas perdu, c'est juste une nuit où c'est compliqué. Peut-être demain sera compliqué, mais ce n'est pas toute ma vie. Ma vie, mon futur, mon avenir ne se définit pas par ces quelques heures, ces quelques jours ou même ces quelques mois durant lesquels je suis perdu. Donc, ça, c'est important de prendre ce recul. Donc, je te disais, maintenant, il faut aussi passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut définir un plan d'action. Et ça, ça va être important de laisser de la place à qui tu es quand tu vas créer le plan d'action. Je ne vais pas commencer à te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, parce que je ne sais pas dans quel cas tu es complètement perdu. Je ne sais pas, tu es perdu sur quoi précisément. Donc, je ne peux pas te dire exactement quoi faire. Mais j'ai confiance que si tu fais tout ce que j'ai déjà dit et ce que je vais dire après, tu vas trouver un plan d'action. Mais ce plan d'action, il va falloir que tu le connectes avec ton cœur et pas juste avec ta tête. Donc, ça, c'est très, très important et on verra la suite. Pourquoi ? Comment compléter ça ? Parce que ce n'est pas juste, tiens, allez, je vais juste révasser un petit peu et je vais laisser mon cœur guidé. Tu mets ton cœur dans ta réflexion de ton plan d'action et tu le complètes par d'autres choses aussi. Mais n'oublie pas ton cœur là-dedans. Sinon, si tu trouves un plan d'action que rationnel ou c'est déconnecté avec qui tu es, tu es désaligné, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, on en a déjà beaucoup parlé et je vais remettre le doigt dessus, une couche dessus, c'est de savoir relativiser et de sortir de l'auto-jugement. Parfois, on se sent perdu. Pourquoi ? Et tu vois, je, encore une fois, dédicace aux personnes qui rejoignent l'accompagnement. J'entends souvent de la part de nos clients, oh, mais les autres, ils avancent, moi, je galère et tout. Le truc, c'est que, par exemple, dans le programme, il y a 30 personnes. Actuellement, il y en a peut-être 40. On se compare avec la somme de toutes les autres personnes qui ne sont pas perdues et on prend leurs actions. Et on se dit, oh, lui, il arrive à faire des vidéos, lui, il arrive à organiser un sommet, lui, il fait ça, moi, je suis complètement perdu. Mais permets-moi de te dire que là, tu es en train de te comparer d'une manière injuste. Tu es en train de te comparer toi versus 39 personnes, en fait. Tu vois ? Et c'est une manière de s'auto-juger. Donc, je t'invite à relativiser, à ne pas te morfondre, à ne pas être trop dur avec toi, à ne pas manquer d'amour envers toi-même. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir relativiser et de ne pas penser que c'est plus grave que ça ne l'est. C'est peut-être grave, mais parfois, souvent, c'est un peu moins grave qu'on ne le pense. Autre chose que je voulais te partager, c'est d'être en mouvement, en toute transparence. Allez, je vais te le dire, parce que bientôt, on organisait un challenge avec mon équipe, avec Marie-Lie. On se disait, est-ce qu'on fait un challenge ou pas ? On avait des arguments pour, des arguments contre. Et à un moment donné, on s'est dit, allez, on fait un challenge et on se laisse 24 heures pour changer d'avis. Et après 24 heures, on reste sur notre avis. Et Marie-Lie, dans son rôle, elle m'a reposé la question, est-ce qu'on fait ce challenge ? Et à un moment donné, je te l'ai dit, en fait, même si ce challenge nous rapporte zéro client, il faut quand même le faire parce qu'on ne va pas continuer comme ça à se poser des questions. À un moment donné, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de toucher des choses, de faire mon tunnel, de donner mes conférences, de faire des appareils. J'ai besoin d'être en mouvement. Parfois, à condition que ce soit aligné avec nos valeurs et dans une direction à peu près bonne, il vaut mieux se tromper et aller dans une mauvaise direction que de ne rien faire. Imagine que tu es perdu dans le désert. Tu ne vas pas juste t'asseoir et ne rien faire. Si tu sais à peu près dans quelle direction il faut aller, même si tu ne connais pas le plus court chemin, tu vas un peu aller dans cette direction. Tu ne vas pas juste attendre qu'on te secoue. Sauf si tu es dans une situation très typique. Je ne sais même pas si cet exemple que je viens de te donner est bon parce qu'en fonction de la situation, quelquefois, il vaut mieux ne pas bouger et attendre qu'on te cherche. Donc, si un jour, tu es perdu dans le désert, n'écoute peut-être pas mon conseil, mais tu as compris l'idée. Vraiment, quelquefois, il vaut mieux être en mouvement et dans des mouvements inadéquats, inadaptés, imparfaits, un peu à l'arrache que de ne rien faire. Mais dans notre cas, on est sûr que le challenge va être top parce que ça va être le cinquième, sixième challenge qu'on va faire, cinquième. Donc voilà, si tu écoutes et que tu veux t'inscrire à notre challenge, inscris-toi absolument. Une dernière chose, et ça, c'est tellement dur pour moi, c'est la patience. Le temps ne peut pas être compressé. Sur certaines choses, tu ne peux juste pas. Tu peux mettre des plantes tomates sous serre pour accélérer le processus, mais à un moment donné, tu peux accélérer comme tu veux. Il va falloir du temps. Et ça, c'est dur de te dire d'accepter d'être perdu. Mais parfois, il n'y a rien d'autre. On dit quoi ? Que le temps est le meilleur remède. Tu vois, quand tu viens d'avoir un problème de cœur, etc. Parfois, tu as juste besoin du temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que quand tu rejoins un accompagnement ou qu'il y a un tournant dans ta vie, il y a les choses qui chamboulent. Tout est un peu dérangé. Ben ouais, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est OK si tu acceptes de demander de l'aide et que tu privilégies ta vision sur ton ego. Donc, quelquefois, on est perdu, surtout nous les gars, et on ne va pas demander de l'aide. Notre ego est plus important que d'atteindre notre vision et nos objectifs. Non, ça va être important. OK ? On ne patiente pas sans rien faire. Attention. On va demander de l'aide. On est en mouvement. Ça, c'est très, très important. Et puis, dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est de savoir faire un bilan quand tu vas sortir de ce moment où tu seras perdu. Parce que oui, oui, tu vas sortir de ce moment où tu seras perdu. Et ce moment-là, ce sera le moment de capitaliser sur ce que tu auras appris. Parce qu'il y aura d'autres moments où tu seras perdu. et tu seras très reconnaissant d'avoir des bilans, parfois écrits, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, des moments où tu es sorti, des moments où tu étais perdu. Donc, capitalise dessus ton futur, toi. Je te remerciera. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça va t'aider à te sortir un peu de la situation où tu es. On est avec toi. Et vraiment, vraiment, garde en tête qu'aucune personne dans ce monde qui a réussi, qui a atteint des grands objectifs, n'a jamais été perdue. Très franchement, c'est dur de dire ça au moment où ça va peut-être mal. Mais si tu ne te sentais jamais perdu, ce serait très mauvais. Le fait que tu te sentais perdu là, c'est que tu es vivement, c'est que tu es vivant, c'est que tu es en mouvement, c'est qu'il y a des belles choses devant toi qui sont importantes pour toi. Moi, je me sens... Ce serait bizarre pour moi de te dire que je viens d'avoir des jumelles et je ne suis pas du tout perdu, en fait. Non. C'est un cadeau pour moi d'avoir ces jumelles. C'est compliqué. Je suis perdu, mais ça va le faire. Je crois en moi. Je crois à la vie. Je crois à Dieu et je crois à tout ce qu'on peut m'offrir. J'espère que cet épisode te plaît. Si tu veux aller plus loin dans cet aspect un peu développement personnel, si tu veux travailler sur toi, mais aussi aider tes clients à travailler sur ce qu'on a vu là, c'est ça qui est cool quand on est coach. On peut travailler son développement personnel et en même temps qu'on travaille sur soi, on peut aider nos clients et qu'on aide nos clients, on s'aide nous-mêmes. Voilà. Si toute cette démarche t'intéresse, si tu veux te former au coaching, tu veux devenir coach, va sur linkmca.com slash masterclass. On a actuellement une masterclass pour t'aider à devenir un coach de transformation en seulement trois étapes et je suis sûr que ça va te plaire. Je te dis à très très bientôt pour la semaine, pour le prochain épisode. À la semaine prochaine. Ciao.